Le 20 mars dernier, Union pour Saint-Dié faisait une conférence de presse au cours de laquelle de nombreux sujets ont été abordés, notamment celui des taxes locales. C'est un scoop. Nous allons baisser les impôts. Situation. Depuis un quart de siècle, la taxe d'habitation, la taxe foncière et les ordures, les trois, ont triplé. C'est important. Taxe d'habitation, taxe foncière et ordures multipliée par trois depuis l'arrivée du maire actuel. Évidemment, ce matraquage fiscal est intolérable. On se retrouve devant une ville qui voit sa population en forte baisse. Des maisons, donc on l'a dit, et des appartements qui sont difficilement louables. Dans certains cas, on n'arrive même pas à les vendre. Alors évidemment, sur le principe pays des impôts locaux, on est tous d'accord lorsqu'ils sont raisonnables. Maintenant, ce qu'on dit, nous, c'est pourquoi paye-t-on si cher ? Parce qu'il y a, entre autres, un problème de gaspillage et d'abus. Puis, à côté de ce gaspillage et ces abus, il y a des choix qui sont dramatiques, notamment sur l'aspect financier. On a tous en tête Aquanova America. On ne le dira jamais assez. Mais là, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est la proportion Aquanova. Pour la ville, toutes les taxes d'habitation, toutes les taxes d'habitation payées par tous les audaciens, ça fait 7,5 millions d'euros de recettes. Toutes les taxes d'habitation. Il faudra en laisser un tiers, rien que pour Aquanova, qui fait 2,5 millions d'euros par an. 7,5 millions d'euros de taxes d'habitation, un tiers de ces recettes de la ville, rien que pour Aquanova américain. Aquanova, ça va coûter 400 euros par contribuable. Pourquoi 400 euros ? Il y a 15 000 adultes, c'est-à-dire que déjà, les enfants, ils ne sont pas contribuables, et les adultes sont contribuables. 40 % qui payent une taxe d'habitation à 100 %. 40 % de 15 000, ça fait 6 000 contribuables. Un couple, c'est 2. Ça fait 6 000 contribuables. Quand tu prends les 2,5 millions divisé par 6 000, ça fait 400 euros par contribuable. Si c'est un couple, ça fait 800 euros. 800 euros par foyer fiscal. Du conseil, c'est autour de 10 millions d'euros depuis 2008 de gaspillage. Donc, il y a des moyens financiers, c'est sûr, quand on paye autant d'impôts, tout ce qu'on vient de se dire, il y a de l'argent en Saint-Dien. Mais, ce qu'on veut dénoncer ce soir, c'est son utilisation, ce gaspillage et ses abus. Quand on, je reviens, mais c'est important, quand on va consacrer un tiers des recettes de taxes d'habitation, rien que pour la piscine à Quanova, qui va être un gouffre, c'est inadmissible. Inadmissible. Et on peut tous les multiplier des exemples comme ça. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est bien sûr une autre gestion. Une autre gestion qui va protéger, donc, les déodaciens de cette fiscalité devenue insupportable et qui va répondre à leurs attentes. Nous disons donc non aux abus, non aux gaspillages, non aux dépenses somptueurs, oui aux économies, oui à une politique respectueuse des deniers publics, en un mot, oui à une gestion de bon père de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada